et bienvenue à tous donc aujourd'hui on va faire un tuto sur le mig 21 donc on va apprendre à démarrer à froid le mig 21 je vous montrerai aussi les subtilités en ce qui concerne le roulage sur le taxiway on fera un décollage un atterrissage et on éteindra le mig 21 donc on fera un tour complet depuis batoumi donc sur la carte caucasus donc pour commencer on va allumer trois petits switch donc le po 750 inverter numéro 1 le 2 et la batterie hit ensuite on va faire l'ac générateur le dc générateur et la batterie on va allumer les pompes et ensuite l'extincteur de feu la pu on débloque la manette des gaz j'en profite pour ici ici vous avez les flaps donc là vous n'avez pas mis les flaps ils sont en position neutre là pour la partie décollage et là la partie atterrissage bon je me mets ici et ensuite avec le bouton là il faudra maintenir jusqu'à ce que les deux led ici s'éteignent donc on va démarrer le moteur donc on appuie on maintient au niveau du tachimètre on attend que ça augmente ça va aller au niveau des 40 à 40% les lumières vont s'éteindre ici je maintiens toujours le bouton start ok je peux relâcher le bouton start le moteur est démarré donc on va passer au panneau ici donc on va quasiment tout allumer donc le nuscon l'emergency hydraulic pump le timer le radiosystème ensuite on a l'ARK radio altimètre le rsbn le kpp main emergency le npp le saut le saut pitch ensuite on va passer à la partie armement donc missile rocket hit et missile rocket launch ici le pilon 1 et 2 et le pilon 3 et 4 ici on a les lumières lumières de navigation ça je vais pas le mettre parce que c'est la partie recorder ça c'est pour le activer le gun la sp optical site et celui là on va pas le mettre parce que regardez ici rien si je mets ça hop ça met la caméra mais on voit rien avec et ça sert à rien ensuite on va passer à la partie gyro bon vous activez les deux ici les deux restants ici le gyro est en route on va appuyer sur le petit bouton ici on attend ça s'arrête ok je peux relâcher donc là quand ça s'arrête on relâche le bouton on va allumer le piper qu'on voit ici le hud ensuite on va passer à la partie radar donc un petit cran dessus pour mettre en stand by ensuite la partie radio une fois qu'on a fait la partie radia on va passer au SOD IFF qui est ici l'IFF non pardon ça on le laisse en bas l'IFF system et ici on a l'ESPO10RWR on va fermer la canopie ici on va fermer ça donc là il y a deux manettes pour sécuriser la canopie et pour la rendre hermétique les lumières de taxi c'est ici et voilà ça c'est la partie qui concerne la roue directrice bon il n'y a pas vraiment de roue directrice pour tourner avec cet avion il va falloir freiner et ensuite tourner votre polonier on vous verrait que c'est pas facile on va demander à la tour de contrôle la batoumi la mise en route d'ailleurs batoumi je suis au canal 3 donc je mets au canal 3 voilà et je demande le roulage ok voilà allez c'est parti il n'y a pas de frein à main donc on augmente simplement les gaz personne à gauche personne à droite j'augmente les gaz ok donc ici j'ai la manette pour freiner je tourne le polonier à gauche ça ne tourne presque pas j'appuie sur le frein et ça tourne je relâche je mets du polonier à droite je freine un petit peu par un coup voilà c'est très sensible donc j'ai bien mes flaps au milieu j'arrive au point d'arrêt bon ça bug comme d'habitude bon ça bug comme d'habitude alors je décolle à 350 kmh habituellement je vais vous donner ma façon c'est pas forcément la vraie façon je connais pas du tout la procédure donc j'en ai fait une qui fonctionne très bien d'ailleurs si vous avez des remarques par rapport à ça n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires allez je freine je manique correctement j'essaie de mettre ma roue correctement aussi donc ma roue elle est plus ou moins droite ok ici je bloque j'appuie sur le frein et je vais attendre de monter à 80% 80% je vais relâcher je vais monter tranquillement jusqu'à 100% et ensuite je mettrai la post-commission une fois qu'on aura décollé on va remonter le train d'atterrissage donc le train d'atterrissage va arriver jusqu'ici une fois que le train sera monté il faudra baisser la manette attention il y a un petit loquet ici donc là il est mis donc il faudra enlever le loquet monter le train d'atterrissage ici la manette une fois que le train d'atterrissage sera en haut on va redescendre la manette du train au niveau de la position en haut et replacer le loquet si on laisse le train d'atterrissage en haut en fait il y aura continuellement de la pression on va perdre de la pression et au prochain atterrissage on risque de péter les trains d'atterrissage et de plus avoir de pression sur ces fameux trains voilà c'est un peu spécifique vous savez la partie aussi taxi et landing voilà quand on va atterrir on le mettra aussi au dessus voilà allez j'appuie sur les freins je monte tranquillement à 80% au niveau de mon taquimètre j'ai la barre 1 et 2 je la mets sur la barre 1 ok je suis à 80% je relâche le frein je freine par petits zéco pour aligner l'avion le but c'est de bien aligner l'avion une fois que je suis bien aligné je remonte à 100% ici j'attends les 350 km heure allez je vais mettre un peu de post combustion bon ça bouge pas mal dans cet avion faut pas s'inquiéter allez 350 je relève le nez ok un atterrissage donc je l'ai je remets les flaps à la position neutre je remets un peu de trim voilà j'enlève la post combustion je suis à 600 km heure c'est nickel j'ai bien remis en position neutre mon train d'atterrissage on peut vérifier et je vais éteindre ces lumières on va faire un petit tour de pistes tranquillement je vais faire un petit tour de piste tranquillement piste 13 ok je demande d'atterrissage alors j'essaye d'éviter d'être en dessous des 400 km heure parce que sinon l'avion va chuter c'est vraiment un avion qui se pilote donc faut bien le tenir faut pas être trop violent faut pas trop tirer sur le manche allez je vais mettre les aéroprains et je vais mettre les lumières de landing la vitesse point d'atterrissage les flaps au maximum je suis en dessous des 400 km heure on va remonter un peu je retrime un petit peu on va remonter un petit peu ok le train d'atterrissage est bien en bas les flaps au maximum donc faut garder quand même assez de vitesse commencer à rouler et je coupe bon c'est un petit peu un petit peu violent ok le parachute je laisse la vérifier tranquillement ok le parachute et je peux freiner ok je suis prêt au roulage je ferai la forme et je quitte la piste allez on va se poser ici c'est très bien ok il n'y a plus qu'à éteindre l'avion donc tout simplement on lock et on éteint tous les systèmes l'APU l'excepteur etc les lumières voilà ici j'éteins là et tout le système de pompe de moteur de gyro etc on éteint tout ça fait pas mal de switch position neutre ok on va regarder si j'ai rien oublié on sent la poids toucher et voilà hop et il n'y a plus qu'à ouvrir et voilà on a fait un tuto assez rapide sur le démarrage le roulage le décollage et l'atterrissage j'espère que le tuto a été rapide concis et clair pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous avez des idées quant à aux différentes vitesses moi c'est des vitesses que j'utilise habituellement pour le décollage et l'atterrissage ça fonctionne très bien si vous faites différemment vous pouvez éventuellement les mettre dans les commentaires je suis curieux et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto salut